Je m'appelle Erika, je fais partie de la cohorte MD2024 et je gradue cette année. Et moi je suis sa soeur jumelle, Mélissa, je fais partie de la cohorte MD2025 et je vais graduer l'année prochaine. En tant que soeur jumelle, avec les mêmes imploreux, on a quand même le même parcours académique ou très similaire. J'ai fait ma quatrième année au bac lorsque Erika complétait sa première année en médecine, puis ça m'a vraiment exposé à la vie d'une étudiante en médecine, puis je crois que c'était vraiment une source de motivation pour moi, puis ça a vraiment confirmé mon choix d'aller en médecine. J'ai pu vivre l'expérience à travers toi, à travers tout ce que tu me partageais. Je dois dire que c'est vraiment une relation de collaboration entre nous, surtout maintenant que nous étudions la médecine. Je pense qu'on revient au final du jour et nous partageons nos expériences, nous partageons ce qu'on a appris ce jour, parce qu'il y a tellement à apprendre dans la médecine, donc c'est vraiment toujours dans l'objectif de aider à l'autre. Quand je vois Mélissa, qui complète tous tes tâches, qui réussit bien, et moi, ça m'a motivé à faire de même. Essentiellement, les spécialités sont très similaires. Je pense... Moi, je préfère travailler avec les jeunes, puis Mélissa préfère travailler avec les adultes, mais... Oui, mais je pense que c'est ça. Comme tu dis, les spécialités sont très similaires. La médecine qu'on va faire plus tard va être très similaire, mais simplement avec des populations différentes. Les deux, on a un intérêt avec l'enseignement. On a beaucoup d'expérience en enseignement, puis si jamais on a la chance de revenir ici à la faculté pour faire de l'enseignement clinique aux futurs étudiants en médecine, ça ferait une opportunité géniale. J'aimerais bien redonner aux futures générations d'étudiants en médecine. Je pense que c'est quand même très important de redonner et de partager ses connaissances. J'aimerais parfois que j'aurais pu avoir eu quelqu'un un an avant de moi qui m'a donné ce conseil quand j'étais dans laécole médicale, mais certains conseils que j'aimerais que j'aurais ont reçu et des conseils que j'ai donné à Melissa et ses collègues, c'est de prendre le temps d'être un étudiant. Je pense que nous sommes tous en médecine et nous avons des tendances perfectionistes. Nous voulons tous performer, nous voulons tous montrer notre connaissance et nous voulons tous les jours avec toutes les réponses. Mais je pense que c'est toujours important de rappeler que nous sommes étudiants et que ces quatre ans, c'est le temps d'être un étudiant et de poser cette question, ne pas hésiter. Sous-titrage Société Radio-Canada